Dans l'objectif de remplir l'obligation envers les Nations Unies de neutraliser les forces négatives armées en République démocratique du Congo, le président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a prolongé jusqu'en décembre 2024 le déploiement de plus de 1000 soldats de la force de défense nationale sud-africaine. Des efforts de maintien de paix qui ont lourdement été critiqués de la part de l'opposition qui évoque un manque d'équipement de la part des soldats déployés. En février 2024, deux soldats sud-africains sont morts dans une attaque aux mortiers sur le terrain. Au Botswana, la Gaborone International School a érigé quatre nouvelles installations sur le campus, injectant une enveloppe de 116 millions de pesos dans la mise en place des laboratoires de robotique, de sciences et d'informatique ainsi que de nouvelles installations sportives. L'établissement, l'un des plus anciens privés en activité depuis 1993, vise d'occuper la meilleure place continentale avec les développements récents. Notons qu'en 2022, la Gaborone International School a obtenu le plus grand nombre de distinctions au Botswana. Le Lezoto à travers la First National Bank a officiellement lancé son programme de localisation de cadres bancaires visant à améliorer l'inclusion financière et à faciliter les paiements. Cette initiative est mise en place pour être reliée à différents systèmes tels que les points de vente, les guichets automatiques, les systèmes de paiement mobile et les plateformes de commerce en ligne. Ceci pourrait simplifier les transactions électroniques et les diriger efficacement vers les processeurs de paiement pour autorisation et règlement. En Zambie, l'Autorité nationale des procédures pénales a annoncé que le public devrait bénéficier des propriétés confisquées en raison d'acquisitions douteuses par certains dirigeants. Une inspection a permis de confisquer dans la zone de stade loge de Lusaka des biens évalués à plus de 9 millions de guachas en biens, propriétés appartenant à Chiezo, la fille de l'ancien président Edgar Lungu. Ces avoirs acquis par des moyens illicites selon les autorités seront désormais renforcés par l'État dans le cadre des efforts visant à démanteler les réseaux criminels et à garantir la justice. Suite à leur victoire remportée à l'issue de leur tout premier championnat féminin, KOSAFA, après un score de 2-1 contre la Zambie en Afrique du Sud en 2023, les joueurs de l'équipe nationale féminine de football du Malawi ont reçu des promesses de parcelles attribuées par le président Lazarus Shakwira dans la zone 45 à Lulongwe. Une promesse faite aux Scotchers suite à un déjeuner au palais Kamuzo à Lulongwe pour les remercier de cet exploit. Chaque membre de l'équipe a été récompensé d'un terrain de 30 mètres sur 25 mètres avec 1,5 million de guachas.